Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est Jack Piscone qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et cette fois ci je vais donc m'attaquer à Time Diver Ion Man, un jeu censé sortir en 1993 sur la NES développé par AI et publié par Taito. C'est un jeu du style action plateforme et ça se joue à un seul joueur uniquement. Alors pourquoi je précise que c'est un jeu qui était censé sortir en 1993 ? Pour la simple et bonne raison que c'est un jeu terminé à 100% tant en termes de gameplay que en termes de scénario mais pour une raison inconnue il n'a jamais été commercialisé. D'après ce que j'ai pu comprendre seules 250 copies existent de ce jeu et une seule copie scellée a été retrouvée de nos jours. C'est vous dire à quel point le jeu est extrêmement rare mais voilà je ne sais pas pourquoi le jeu n'est jamais sorti officiellement dans nos étalages et c'est fort dommage puisque ce petit jeu ma foi qui n'est pas extrêmement original mais néanmoins est sympathique. Vous avez devant vous aussi l'histoire qui défile. Evidemment alors là je joue sur un jeu patché en français quelques fois il y a quelques petites erreurs de traduction mais vous avez donc l'histoire assez riche et c'est assez intéressant pour le souligner mais même si voilà les cinématiques sont pas très impressionnantes mais on sent que les développeurs ont vraiment voulu nous raconter une histoire et d'après ce que j'ai pu comprendre ça se passe dans le futur de 1993 évidemment et nous vivons dans un monde utopique où le crime n'existe plus sauf que sauf que pas vraiment dans le sens où une organisation criminelle va essayer de comment dire réduire à néant ce système qui permet de nullifier les crimes et pour ce faire ils vont s'attaquer un scientifique le scientifique bien sûr qui a inventé ce système et soit vont s'attaquer à lui directement voire à des personnes de son entourage dans le passé c'est comment dire ses ancêtres tout simplement et du coup vous allez vivre des aventures rocambolesque à travers les époques et ça c'est plutôt rigolo dans le sens où en termes d'histoire bon bah c'est sympathique mais en termes de gameplay ça permet aussi d'avoir des décors assez différents je vais quand même passer la cinématique d'introduction pour plonger au coeur de l'aventure oui donc pas d'option un jeu qui se joue extrêmement simplement année 1993 le présent le frère de dan est enlevé attention les yeux ça pique un peu et voilà nous sommes partis nous sommes partis en 93 et comment ça se passe manette en main c'est extrêmement simple j'ai une touche pour sauter et touche pour attaquer un mon attaque est assez intéressante puisqu'elle a une bonne portée je peux aussi attaquer en avançant quelque peu j'ai aussi à ma disposition tout comme dans castlevania des armes secondaires des attaques secondaires on va dire avec la touche du haut plus la touche d'attaque je vais effectuer un sonic boom un tout simplement et on peut voir mes munitions en bas à droite j'en ai 20 sur 20 pour l'instant et ces munitions vont augmenter au fur et à mesure de ma progression dans le jeu pareil j'aurai accès à de nouvelles armes et de nouvelles capacités lorsque j'avancerai un peu plus loin dans les niveaux donc là je suis un peu n'importe quoi je me jette dans le feu mais c'est pas bien grave puisque les ennemis lorsqu'on les tue souvent nous lâche soit des munitions soit de l'énergie voire parfois même des vies supplémentaires les vies qu'on peut voir en bas à gauche j'en ai deux pour commencer le jeu et je vous dis directement c'est un jeu qui n'est pas compliqué il n'est pas difficile pour un sou et surtout n'est pas du tout très long au contraire il se termine en une heure à peine si vous jouez correctement ce qui vient ce qui en fait un jeu ma foi assez intéressant mais un peu trop court c'est déjà le premier défaut du jeu donc ça c'est ce qui concerne les contrôles je peux aussi me baisser évidemment je n'ai pas précisé mais c'est toujours bon à prendre donc ma barre de vie vous pouvez vous pouvez le voir hop en plein milieu se régénère avec des oui les objets que je peux choper grâce aux adversaires et vous le voyez des fois que je fais un petit coup de pied alors qu'est ce que fait ce coup de pied c'est très simple si j'appuie une seconde fois soit touche de saut lorsque je saute je fais un petit coup de pied qui me permet de rebondir contre certaines parois contre les murs comme ceci voilà si tout se passe bien et du coup je peux prendre un petit peu de hauteur il ya des phases de plateforme assez intéressante là par exemple je peux passer par le haut et ainsi m'élever et prendre la voie du dessus donc là évidemment c'est juste un comment dire un gameplay de confort mais parfois ce sera nécessaire pour traverser certaines plateformes donc voilà il ya un système de comment dire de jeu du style un peu beat them up voilà on avance on tape c'est rigolo mais c'est assez classique mais il ya quand même aussi une grande partie plateforme et ça c'est pas à négliger c'est plutôt sympathique au demeurant attention on avance un petit peu voilà on passe de tableau en tableau les niveaux sont relativement courts donc là par exemple je pourrais passer à gauche à travers les plateformes où je peux passer à droite et enchaîner les wall jump comme un beau gosse et du coup sans aucun souci je passe derrière les ennemis je peux même essayer alors je vais essayer de faire ça je vais essayer de passer en dessous la caisse voilà comme ça je passe ici je suis tranquille les caisses justement bloquent les projectiles ennemis et on va avancer tranquillement attention j'ai plus que trois points de vie il s'agirait de faire attention oui un peu là ok et un petit peu d'énergie ça tombe à pic ok on avance en termes de niveaux il y a en tout et pour tous cinq stages seulement pour terminer ce jeu et comme je le disais parfois ces stages se concluent par un boss pas tous un c'est pas franchement toujours une obligation mais bien souvent la fin de chaque stage est ponctuée d'un boss les boss qui eux sont aussi assez intéressant puisque bon ils ne sont pas vraiment très développés en termes de patterns mais ne sont pas non plus si idiot que ça et en plus ce qu'il faut savoir c'est que vous le verrez si vous faites le jeu mais il y a au moins deux boss dont les sprites sont très impressionnant en termes de taille surtout pour de la nes donc c'est aussi une petite prouesse technique le jeu n'est pas vraiment vilain loin de là même si c'est pas le plus beau jeu de la nes mais pour le coup c'est pas ridicule et pareil pour les musiques un poil répétitive mais néanmoins sympathique ça fait le taf le seul défaut que j'ai pu noter en termes de musique c'est que parfois bien que les compositions soient bonnes je trouve qu'elle colle pas vraiment à l'ambiance du niveau ok là on est sur les toits de la ville avec une musique qui change donc on sent on sent vraiment que les développeurs ont voulu nous proposer un jeu un peu plus travaillé que la moyenne même si c'est un peu bizarre que encore une fois il ne soit pas officiellement sorti lorsque tout était terminé il n'y a pas de bug à proprement parler il n'y a pas de défaut de gameplay il n'y a pas de niveau manquant de musique manquante rien de tout ça donc il n'y a aucune raison à mes yeux pour que le jeu ne soit jamais sorti officiellement alors je lis directement il existe des reproductions de ce jeu qui ont été sortis en 2010 si je ne dis pas de bêtises et c'est pareil seulement 250 copies même si vous vous pouvez trouver le jeu en reproduction aussi sur des sites dont je ne tairai enfin dont je tairai le nom mais voilà c'est possible encore de trouver en loose je crois à 40 euros si je dis pas de bêtises donc voilà le premier boss c'est le quarterback tout simplement il nous balance un petit ballon et attention je suis décédé j'ai perdu ma première vie ce n'est pas très grave comme je vous l'ai dit le jeu est assez généreux voilà en fait il ya aussi des frames de stun je peux enchaîner assez rapidement assez facilement et du coup je peux voilà ne pas trop prendre de dégâts sachant qu'à chaque fois qu'il se prend un dégâts il s'arrête quelques temps quelques frames voilà il change de couleur on est bien et je vais le finir avec voilà le sonic boom dans le sens où vu que c'est de la nes il y a un nombre de sprites limité à l'écran possible et le fait d'enchaîner au corps à corps je peux et bien oui en balancer un maximum et voilà je vais sauver du coup alors est ce que c'est un comment dire un ancêtre ou est ce que c'est quelqu'un du futur je ne sais pas ah tout va bien ah oui c'est mon frère c'est dan oui avant de partir dans le turfu prends cette arme et voilà année 2052 futur dévasté kane est capturé oh mon dieu c'est terrible c'est affreux voilà et là un petit truc aussi que j'ai pas encore dont j'ai pas encore abordé le sujet pour ceux qui auraient vu le comment dire le stream le live que j'ai pu faire le let's play de ce jeu en live eh bien vous noterez que le deuxième stage n'est pas le même que celui que j'avais fait en live et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que mis à part le premier stage tous les autres stages de ce jeu sont aléatoires ils sont randomisés tout simplement ils vont ils sont tous disponibles on va toujours faire le même jeu mais les quatre autres stages vont jamais se faire deux dans le même ordre alors c'est rigolo c'est pas non plus révolutionnaire dans le sens où ça change pas le coeur du gameplay mais ça permet une petite rejouabilité à ça permet de diversifier un petit peu les futurs walkthrough de ce jeu et c'est une touche ma foi des plus sympathiques ok on avance plutôt bien donc là comme je le disais par exemple les musiques sont pas toujours ouf elles sont pas toujours dans le bon ton mais c'est pas grave donc voilà les ennemis du futur évidemment le bon futur le mauvais futur le bon passé le mauvais passé évidemment il y aura même un niveau dans le western donc comme quoi on change radicalement d'ambiance et voilà le jeu est plutôt classique en soi il ya des phases aussi qui vont changer très légèrement et des phases de scrolling il ya aussi quelques pas si je peux appeler ça des énigmes des puzzles très rapidement vous avez aussi donc des labyrinthes parfois un des passages un peu plus tortureux et c'est un jeu quand même relativement varié en soi il paye pas de mine en soi mais il reste ma foi assez intéressant on a vu bien pire sur la console en tout cas donc là il faut que je repasse par le haut attention voilà les ventilateurs je vais m'en débarrasser ok on est bien et je vais récupérer un peu de munitions vous pouvez le voir je passais de 20 à 30 et voilà je vais vous montrer aussi ici mon nouveau pouvoir je change avec select je vais descendre un petit peu au milieu auparavant voilà si je mets ici dans des chemins boueux et bien je me transforme en toupie humaine et je peux ainsi parcourir des nouveaux terrains il faut que je mette à gauche mon tant pis je prends le dégâts pas trop à gauche je crois de souvenir oula attention oulala j'ai failli tomber dans le piège oula et je suis tombé dans le piège n'est pas le même donc est ce que ça compte vraiment oula attention attention quand même il faut que j'aille tout à gauche c'est ça mon dieu je me suis coincé tout seul tel un idiot comment je fais moi je vais remonter bordel mon dieu c'est terrible vais-je devoir me petit suicider bon je crois qu'il faut que je repasse par la droite en fait bref un jeu ma faute est plus sympathique encore une fois ça se prend très bien en main les hitbox sont généreuses pour les adversaires voilà tout se tue en un coup sauf les boss évidemment mais il n'y a pas de frustration de piège à cons forcément ou des adversaires bien trop résistant ou bien trop puissant pour votre personnage c'est presque un défaut du jeu aussi c'est que le jeu est très facile en soi il est très court et très facile ce qui fait que au final vous y allez jouer une fois deux fois et pas vraiment y revenir après coup il n'est pas forcément marquant en fait mais non mais je suis con je refais les mêmes conneries et je vais bientôt mourir si je me mets à gauche là attention hein je me baisse très bien je le tue pas de vie tant pis allez hop je descends je descends ou la tension hein les flammes les flammes enflammées allez bien je reste au milieu vais-je réussir à survivre rien n'est moins sûr oui non piège à cons je reprends mon sonic boom je tue l'adversaire et voilà j'arrive enfin non pas au boss mais une séquence de plateforme bref un petit jeu ma foi très agréable à parcourir facile à trouver évidemment oh oui une vie en plus via des roms non officiel bien sûr mais voilà je vous le conseille vraiment si vous êtes assez fan de la nes et des jeux d'action plateforme de ce style là je pense notamment à power blade ou encore chatter end que j'avais aussi fait sur la chaîne en test et en let's play eh bien ce jeu en fait en fait partie sans avoir à rougir de ses comparses je vais avancer un petit peu je vais peut-être avancer jusqu'au second boss hein si un bot dans ce stage là je n'ai plus souvenir on va voir ce que ça ce que ça donne sinon il existe aussi un speedrun qui se fait en 13 minutes 45 secondes donc encore une fois un jeu est extrêmement court mais néanmoins très agréable je préfère des jeux courts et faciles plutôt que des jeux longs et chiants un je vous le cache pas ok ça se passe bien donc les chiens du futur les chiens du futur qui ont des propulseurs à la passe à la place des patounes c'est très bien c'est le futur on aime bien attention ok voilà on arrive à la fin oui un boss à vous allez le voir ce boss ci par exemple est très impressionnant en termes de en termes de taille de sprites si je ne meurs pas avant parce qu'il y a des chances que je meurs avant oh oui c'est bien parti pour mourir ça voilà donc pareil les sprites une fois que vous avez enfin les sprites mais pas ternes plutôt une fois que vous avez compris un petit peu comment ça marche c'est très simple c'est très simple et là vous pouvez le voir les pinces sont énormes et c'est extrêmement rare pour de la nes voilà lui je tabasse un petit peu il va décoller vers d'autres cieux voilà je me jette dedans et je suis malheureusement décédé de mort on va recommencer une dernière fois et si je remeurs et bah tant pis je vous laisserai le découvrir le jeu par vous même ok attention je me baisse à nouveau voilà la pince à gauche la pince à droite on est bien je grimpe j'ai peut-être un petit peu trop anticipé la pince à gauche elle n'est jamais venue oula attention attention ne pas faire n'importe quoi ah oui ça vient juste ici d'accord je le saurais maintenant ouais c'est bien non mais il faut il faut balancer la sauce alors je me concentre un petit peu je peux pas donner beaucoup d'infos de toute façon je crois que j'ai tout dit aïe 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 ça sent quand même le décès mais pour lui évidemment le suspense à son paroxysme ça s'est extrêmement bien passé mais du coup voilà vous avez un gameplay plutôt sympathique ça se déroule relativement bien c'est fluide c'est plutôt joli les musiques sont assez chouettes franchement c'est du tout bon si ce n'est que le jeu n'est jamais vraiment sorti du coup aucune possibilité d'avoir un vrai jeu datant de l'époque apprend ceci avant de repartir dans le passé bien évidemment les ancêtres sont kidnappés voilà vous allez parcourir moult époques différentes et nous nous retrouvons donc dans le western un changement d'ambiance changement d'époque c'est plutôt rigolo bref j'espère que ce test vous aura plu le comment dire le let's play est aussi disponible sur ma chaîne n'hésitez pas à aller faire un petit tour et me dire ce que vous en pensez sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut au revoir au revoir au revoir